Bonne année à tous ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. On se retrouve pour une vidéo qui va lancer une mini-série pour cette nouvelle année 2021. On va essayer d'élire le meilleur attaquant, meilleur milieu et meilleur défenseur du Vinskia FC. Et d'ailleurs, vous allez avoir votre mot à dire, parce que vos votes dans les commentaires vaudront pour 50%. Juste avant que la vidéo commence, je voulais passer un petit message par rapport au club. C'est vrai que c'est compliqué, on s'entraîne plus parce que nos créneaux sont après le couvre-feu. Et les compétitions sont arrêtées, comme vous le savez, pour les seniors en tout cas. Donc un peu comme vous, derrière votre écran, on attend toujours et encore l'évolution de l'épidémie. Voir un petit peu comment ça évolue et on espère pouvoir rejouer le plus rapidement possible. Je rappelle aussi que vous avez la boutique dans la description. Vous pouvez acheter le maillot domicile, le maillot extra, le maillot d'entraînement, même un mug maintenant. Il y a un mug, il faut que j'achète. Pareil que quand on boit dedans, on a 10% de vitesse en plus. Pour cette vidéo, qui est le meilleur attaquant du Vinskia FC ? Il va y avoir deux exercices, plus une petite analyse très rapide des statistiques de la saison 2021 avant qu'elle soit arrêtée. Sachez que les trois attaquants qui sont représentés dans cette vidéo sont ceux qui ont joué le plus, on va dire. Parce que quand on prend l'effectif complet, il y en a bien sûr d'autres. On est parti pour le premier exercice, celui du OneFootball Challenge. C'est comment là ? Le retour sur les terrains ? Toi, t'es attaquant toi ? Ouais, c'est une promotion, une promotion de fin d'année. Qui est le meilleur attaquant du Vinskia FC ? Donc il y a deux challenges dans cette vidéo. Il y a le premier, c'est le OneFootball Challenge. Ce sera par rapport à des statistiques réelles de Kylian Mbappé. 99 de vitesse, je suis chaud. C'est les tirs cadrés que je vais regarder et on peut voir sur OneFootball qu'il est actuellement à 68% de tirs cadrés. Dans le premier exercice qui va être du 1v1, les défenseurs sont Nestor qui va du coup défendre. Et Ibu qui est normalement milieu, vous allez le voir dans la vidéo des milieux, mais il était défenseur avant. Il est vraiment cadré au maximum dans l'exercice du 1v1. Faites pas des passes dans le but. Oui, bien sûr. C'est le deuxième. On commence avec Nestor en défense et ça sera Sofiane qui va attaquer. Allez, Sofiane. Allez, c'est parti. Et du coup, je sais pas si t'as compris, mais du coup tu vas au but. Ah bon ? Ouais, c'est ton rôle. Exactement, exactement. Tu laisses passer les balles de tous les hommes de type arabique. Ok, donc moi et Sofiane. Une petite tactique de défense. Tu vois, s'il passe pas, il n'y aura pas de vidéo. Donc, je suis obligé de laisser un petit peu quand même pour la vidéo. De faire genre que t'es pas très fort. Voilà, exactement. C'est les images qui m'en suivent. Bonne nuit ! Regarde ce qu'il essaie. Regarde ce qu'il essaie. T'es pas passé loin, t'as eu peur. Ça va, ça va, il n'y a pas de feu, calmez-vous. Calmez-vous, ça va, reprends, reprends. Ah non ! J'ai le temps, il est comme ça de pute tout à l'heure. Bon du coup, toi, ta tactique de défense cette fois ? Euh, yongambiwa, c'est tout. Ta tactique de défense ? Yongambiwa, je casse. Ah, c'est une tactique, yongambiwa. Il a paniqué, wesh ! Ça passe pas, là, ça passe pas. Non, mais il passe. Ah, j'ai raté, moi ! Ça compte pas, ça ? Bah, c'est nous. J'espère que c'est coupé au montage. Ça, c'est de la bachata tunisienne. C'est coupé au montage. J'ai raté, j'ai raté. Si on n'a même pas 5 secondes d'euro, peut-être mieux. Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Bien défendu ! Oh ! C'est quoi, ça ? La pénalti. Oui, je peux le tirer. Moi, je veux que le public, il voit ce casseur. Tu remontreras les deux images. Il casse tout le monde. Je te jure, c'est la fatigue. Mais au moins, on s'entraîne. La décis, c'est ça. Ça, c'est que des défonceurs comme ça. C'est Néstor aussi, frère. Il prend pas sa place. Y'a changement pour blessure, changement tactique. Yves, il m'a donné une petite tactique. Faut que j'inverse, c'est la position de mes jambes. On va voir. On va essayer tout de suite. D'accord. Donc pied droit à la place du pied gauche ? Absolument. Pied droit. Je faisais envoyer. C'est parce qu'il laissait les attaquants sur le bon pied. Là, je lui ai dit d'inverse ses appuis. Et depuis tout à l'heure, ça passe pas. La tactique a été bonne. Une seule personne est passée. Merci, B. C'est vraiment un régal. Là, vraiment, c'est... On a du plaisir, là ? Là, je suis vraiment heureux d'être là. Est-ce que t'as envie de changer de poste ? Oui, oui. Bah, je suis gardien que sur YouTube. En vrai, je suis pas gardien. En vrai, je suis neuf et tout. Un gardien. Concernant les statistiques de la saison qui a été arrêtée, vous le savez maintenant, en novembre, j'ai tout simplement regardé les buts qu'ils ont marqués. Rahim, Paul et Sofiane. Et on peut le voir très clairement que du coup, Rahim et Paul sont les deux meilleurs buteurs ex-aequo avec trois buts marqués chacun. Et Sofiane qui a marqué un but. Mais par contre, je me rappelle, le but de Sofiane était très important parce qu'il y avait 2-2 à ce moment-là. Et il nous donne la victoire en toute fin de match. En plus, en étant rentré, on va dire qu'il a joué vraiment le rôle de super sub. Merci encore Sofiane pour ce but qui nous a donné quand même trois points importants. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2 pour voir qui est le meilleur en finition. Ok, maintenant, le challenge numéro 2, les gars, c'est les frappes en une touche. Vous devez aller sur ce petit trait bleu là sur le sol. Je vous dis 3, 2, 1. La balle peut arriver n'importe où, donc vous devez tenter en une touche sans contrôle et pas rentrer dans la surface de réparation. Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va, nous, on l'a bien défendu. Mais là, on va se rattraper sur le deuxième exercice. Pas trop dur la reprise ? On va souffler là, au niveau du cardio. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est mon gars, lui. Tous les jours, on vient ensemble, c'est mon gars, c'est pas bon. T'es prêts ? 3, 2, 1, go. Il va encore dire que c'est pour le U. Ah non, pas de réponse, mais c'est moi. La prochaine, allez, Lucas. On dirait un hooligan comme ça. Ça commence à me saouler le Bailux, là. Les gars, bravo, on a bien joué. Là, c'était tout l'aspect, on va dire, voilà, football. Donc là, il y aura les stats qui vont s'afficher à l'écran pour chacun d'entre vous, les trois qui vont participer pour les buteurs. Mais sachez que les abonnés vont devoir voter et ça va compter pour 50% du vote final. Votez dans les commentaires pour soit Rahim, soit Paul, soit Sofiane pour le meilleur attaquant du Vinskay FC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada